Alors, bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule de ce bel atelier virtuel sur la pharmacie naturelle. En fait, aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est vraiment de la digestion. Dans le fond, tout le système digestif, des petits trucs, des petites astuces, en tout cas, qui fonctionnent bien chez nous et dont j'ai entendu plusieurs témoignages également. Je me présente à nouveau, je suis Lison Guérette Caponi, fondatrice de Boréal Essence et formatrice d'Othera également, les merveilleuses huiles essentielles, dont je raffole. Sûr et certain au niveau de la digestion, dans le fond, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est autant quand on a des gastros qui rentrent chez nous, quand on a trop mangé, quand on a de l'acidité également au niveau de la digestion, quand on a mal des transports et mal de mer également, j'ai des trucs qui ont fonctionné super bien chez nous. Ça peut même être en soutien à la gestion du poids, au métabolisme. Il y a vraiment plein, plein, plein de belles astuces. Le premier réflexe, à mon avis, lorsqu'il est question de tout ce qui est digestion, d'inconfort digestif, c'est la synergie Zenges ou Digest-Den. C'est le mélange digestif, vraiment une synergie extraordinaire pour aider à digérer. Le premier ingrédient, c'est quoi à l'intérieur de cette synergie-là? C'est le gingembre. Gingembre que vous savez, en fait, c'est très bien démontré, ses effets au niveau de la digestion, pour plusieurs mots et plusieurs soucis. Donc, on a le gingembre en premier ingrédient. Ensuite, on a la menthe poivrée à l'intérieur et on a plusieurs épices, dont l'anis. Donc, c'est sûr et certain que c'est une huile essentielle, que si vous n'aimez pas l'anis, ça se peut que vous ne l'aimiez pas. Mais ce n'est pas grave, privez-vous-en pas pour autant. On peut l'utiliser de plusieurs façons. C'est une huile essentielle qui va s'utiliser principalement soit à l'interne ou encore de façon topique. Donc, j'ai plein de monde qui n'aime pas l'odeur. Moi, j'ai mon petit côté provençal, donc j'en raffole. J'en boirais simplement comme une tisane froide. Ma façon d'utiliser, là, si j'ai trop mangé, si je veux bien digérer, ça va être de prendre une à deux gouttes dans un verre d'eau. Et là, l'effet est immédiat, c'est extraordinaire et je trouve ça absolument délicieux. C'est mon petit pastis sans alcool. Donc, j'aime vraiment l'odeur. Mais pour tous ceux qui n'aiment pas le goût de l'anis, bien, on ne s'en prive pas pour autant. Il y a deux façons qu'on peut l'employer qui sont tout autant efficaces. Donc, on peut aller chercher des petites veggie caps comme ça, qui sont végétaliennes. Dans le fond, c'est des petites gélules qui coûtent, je pense, 5 $ US. Il y en a combien là-dedans? Il y en a 160. Donc, on s'entend que vous en avez pour un petit goût. Donc, c'est des petites gélules comme ça qu'on peut se procurer chez Dutera. Et on peut mettre une ou deux gouttes à l'intérieur de cette gélule-là et l'avaler avec un verre d'eau. Donc, on n'aura pas le goût et on n'aura pas, finalement, si on n'aime pas ce goût-là en bouche. Sinon, ce qu'on peut faire également, c'est qu'avec de l'huile de coco fractionnée qui est là-bas, que je n'ai pas amenée, ça serait de le diluer une à deux gouttes avec 5 à 10 gouttes d'huile de coco fractionnée et on se masse au niveau du ventre. Donc, que vous ayez des ballonnements, que vous ayez même la diarrhée. J'ai eu des témoignages extraordinaires pour diarrhées, ballonnements, gastro, nausées, etc. Chez la femme enceinte, je sais qu'il y a plusieurs accompagnantes à la naissance, des sages-femmes qui travaillent avec ces huiles essentielles-là. Je pense que dans les trois premiers mois, ça serait important, je pense, de garder une vigilance de plus. Donc, vous pourriez très bien la diffuser pour diminuer les odeurs. Mais sinon, il y a des huiles plus douces qui pourraient tout à fait être employées pendant la grossesse en soutien des nausées également. Ensuite de ça, on y va toujours selon notre confort. C'est sûr que, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, le premier réflexe, c'est de faire attention à ce qu'on mange. Si on a de l'acidité, des brûlures d'estomac, peut-être essayer de voir à manger moins acide, essayer de, en fait, quand c'est possible. On s'entend qu'enceinte, vers la fin, des fois, c'est simplement physiologique. Nos brûlements d'estomac, ce n'est pas quelque chose qui se contrôle outre mesure. Mais d'adopter des bonnes habitudes, d'aller prendre des marches aussi, de favoriser des habitudes qui vont nous aider au niveau de la digestion. Mais lorsqu'on est... le mal est fait, finalement, on peut quand même aller chercher des belles huiles essentielles en support. Un autre produit que j'aimerais énormément, en fait, c'est les petites billes de menthe poivrée que j'ai toujours dans ma sacoche. C'est un quart de gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée qui est en toutes petites gélules, ce qu'on peut promener avec nous. Plusieurs sont accros à ces gélules-là. Il y en a 125 à l'intérieur de ça. Donc, on se promène avec dans notre sacoche. Et ça peut servir, effectivement, de rafraîche à l'Inde. Ça peut servir si on a des brûlements d'estomac. C'est merveilleux également si, dans le fond, vous avez trop mangé après un repas copié au restaurant. C'est très facile à utiliser. Ceux qui ont déjà vu un atelier avec moi savaient que, dans le fond, une goutte de l'essentiel de menthe poivrée équivaut à 28 tasses de tisane de menthe poivrée. Donc, je raffole la tisane de menthe poivrée, mais lorsque j'ai des soucis de digestion, mon choix, ça va être en huile essentielle parce que je vois tout de suite un effet très puissant. Donc, on l'a de cette façon-là aussi, en huile essentielle comme seule. L'huile essentielle de menthe poivrée, dont je vais vous parler souvent dans cet atelier-là, qui est utile pour mille et un usages. Mais au niveau digestif, c'est merveilleux. Encore là, on peut l'utiliser soit dans un verre d'eau, de façon topique, ou on peut diffuser également avec des agrumes, par exemple, ou menthe poivrée et citron. Ce serait merveilleux dans l'air, s'il y a la gastro à la maison. Donc, je ne mettrais jamais plus qu'une goutte de menthe poivrée dans mon diffuseur et je compléterais avec un agrume de mon choix. Par exemple, la lime ou le citron serait extraordinaire. Pour tout ce qui est brûlement d'estomac, dans le fond, on a ici des produits qui sont aussi faits à base de la synergie de l'huile essentielle, Zenges, mais avec du calcium. Donc, on peut l'utiliser. On garde ça dans notre pharmacie. Dans le fond, c'est un produit de dépannage. Pour ceux qui ont vraiment des problèmes plus intenses de brûlement d'estomac, bien là, ça va être très, très efficace. Donc, c'est une synergie avec les huiles essentielles, mais également avec le calcium qui va aller calmer l'acidité. Je vous ai parlé de mon trio de vitalité, les LLV qu'on appelle. Moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée le plus au niveau de la digestion. Je n'étais pas capable de gérer oignon, ail. C'était difficile pour moi et depuis, je les prends, zéro problème. Tout de suite, j'ai vu une différence. J'ai le ventre beaucoup plus plat parce que, dans le fond, cette synergie de produits-là, dans le fond, il y a des enzymes ainsi que des huiles essentielles comme, par exemple, le gingembre à l'intérieur qui vont aider au niveau de la digestion. Donc, c'est des petites doses d'enzymes, mais ça fait toute une différence. Donc, vous l'aurez compris que je vais vous en parler souvent en termes préventifs et en termes d'efficacité. Je raffole de ce produit-là. Donc, j'aime beaucoup l'ail et l'oignon. Donc, maintenant, j'ai plus de problèmes, je peux les manger. Boire beaucoup d'eau. Je pense que c'est pour tout, que ce soit pour améliorer l'apparence de votre peau, pour favoriser une bonne digestion. Une belle façon de faire, ça va être d'ajouter des agrumes dans notre eau. Donc, ou encore, on a des synergies qu'on peut ajouter. Bon, je vous ai parlé du mélange digestif, mais encore là, beaucoup de choix. On a le pamplemousse que je raffole. Apparemment que c'est merveilleux dans son verre d'eau le lendemain de veille. Pour être franche, ça fait beaucoup d'années que ça ne m'est pas arrivé, mais bon, on m'a dit que c'était merveilleux. Quelqu'un me disait hier que d'avoir toutes ces huiles essentielles l'ont rendu toutes neuves. Donc, pamplemousse que j'aime beaucoup dans l'eau. On y va toujours vers une à deux gouttes. On a la lime, qui est extraordinaire aussi. Le citron, bien sûr. Donc, vous savez que les produits d'eau terrasse sont testés pour qu'il n'y ait aucune trace de pesticides. Donc, dans ma bouteille de huiles essentielles, ici, j'ai 250 gouttes de citron. Tous les matins, je commence ma journée avec un agrumes dans l'eau. Ça va aider à ouvrir vraiment au niveau digestif. C'est merveilleux. On commence à vivifier une journée. Et ça supporte beaucoup les fonctions du foie avec, entre autres, le limonène, qui est un antioxydant merveilleux au niveau digestif aussi. Donc, ça, c'est une belle habitude à prendre. La seule petite mise en garde que je vous dirais avec les agrumes mis dans l'eau, on a tangerine, on a orange sauvage. Il y a de quoi s'amuser. C'est que tous les agrumes peuvent décomposer les plastiques. Donc, on évite de mettre dans une bouteille de plastique nos huiles essentielles en tout temps. On va aller choisir plutôt soit l'acier inoxydable ou même un pot maçon serait merveilleux pour en placer comme bouteille d'eau. Ensuite de ça, au niveau digestif, une autre synergie qui est merveilleuse, qui va aider au niveau digestif, si vraiment vous avez horreur du Zenges, vous pouvez vraiment aller vous tourner vers le Smart & Sassy où, aux États-Unis, il s'appelle le Slim & Sassy. C'est une synergie d'une essentielle qui a été vraiment créée dans l'intention de soutenir les gens qui sont en processus de perte de poids. Donc, encore là, je ne vends pas de miroque ou de baguette magique, mais c'est un excellent support lorsqu'on veut prendre des meilleures habitudes alimentaires ou encore à mettre dans notre bouteille d'eau quand on va faire du support. C'est des huiles essentielles qui sont dynamisantes. Donc, on a encore une fois gingembre, menthe poivrée, pamplemousse, citron et cannelle. Cannelle qui est connue aussi pour son effet au niveau de la glycémie dans le sang, donc qui va aider à stabiliser la glycémie dans le sang. C'est une huile que beaucoup de gens vont aimer aussi lorsqu'ils ont des rages de sucre. Encore là, depuis que je prends les LLV, je n'en ai plus de rages de sucre. C'est juste merveilleux et j'étais une bibitte à sucre avant. Donc, probablement qu'il me manquait quelque chose. Je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas peut-être de test ou quoi, mais avec les LLV, je suis comblée. Mais si vraiment c'est quelque chose qui est difficile pour vous, vous avez des rages de sucre souvent, on peut même juste aller ouvrir la bouteille, sentir, on peut en rajouter dans l'eau. Le matin, c'est super dynamisant, ça sent bon. C'est une huile essentielle qu'on peut diffuser ou qu'on peut utiliser aussi de façon topique. Je l'ai sûrement déjà dit, mais je vous l'aurais dit, les agrumes, jamais avant d'aller se faire bronzer au soleil, les agrumes vont attirer les rayons du soleil, vont causer des brûlures ou des taches brunes. On n'en veut pas. Mais toutefois, pour traiter, par exemple, pour aider au niveau plus de la cellulite ou de la peau d'orange, ce mélange-là est merveilleux. Au niveau du ventre aussi. Donc, on pourrait mélanger une goutte dans 5 à 10 gouttes d'huile de coco fractionnée et se masser le ventre aussi. C'est une autre belle façon de l'employer. Mais moi, je le trouve vraiment délicieux. Beaucoup de gens l'apprécient. Beaucoup des gens qui sont sportifs ou encore pour les soutenir dans un processus de perte de poids ou pour stabiliser la glycémie et contrer les rages de sucre. Après ça, on a aussi la bergamote comme agrume. Si vous aimez le thé Earl Grey, c'est une huile essentielle d'un agrume qui s'appelle la bergamote qui goûte finalement le thé Earl Grey à l'anglaise. C'est une huile essentielle d'un agrume mais qui est plutôt calmante. Donc, on peut diffuser aussi et qui va calmer au niveau du système digestif. Tout comme la lavande. Vous savez, la lavande, c'est une huile essentielle qui est calmante. Autant au niveau de l'humeur, mais c'est aussi calmant au niveau du système digestif. Donc, si vous avez vraiment un inconfort accru et que vous avez besoin de calmer vraiment au niveau du système digestif, ça peut être un super beau choix. On peut la consommer à l'interne. Personnellement, je trouve ça beaucoup trop fort à l'interne. Au niveau du goût, ça ne me plaît pas. Bon, il y a toujours mes Veggie Cap, mais de masser avec l'huile de coco sur le ventre serait tout autant efficace à mon avis. Finalement, deux merveilleuses huiles essentielles. Au niveau digestif, on pourrait se tourner vers le gingembre. C'est sûr et certain. Donc, beaucoup de femmes enceintes vont travailler avec le gingembre pour leur nausée. soit en s'entend directement ici ou encore, on pourrait diffuser tout à fait une goutte de gingembre avec citron ou lime. Ou il y a encore la cardamome qui est tout simplement merveilleuse. Ceux qui aiment la cardamome, vous allez vraiment en raffoler. Ça sent tellement bon. Il y en a qui travaillent le chocolat avec ça aussi. Donc, c'est toujours bon. Donc, voilà quelques astuces dont je voulais vous parler. Je pense que le dernier et non le moindre produit dont je voudrais vous parler, c'est bien entendu les thérazymes. Ce sont des enzymes digestifs qui vont soutenir au niveau de la digestion. Donc, tous les gens qui ont vraiment des soucis plus importants au niveau de la digestion ou encore, vous tolérez moins bien gluten, produits laitiers, puis là, vous faites une exception, vous en mangez. Énormément de témoignages. On en prend avec les repas. Dans le fond, il y a aussi des huiles essentielles dedans, la graine de carvie, gingembre, menthe poivrée et plusieurs autres enzymes digestifs, que ce soit pour digérer les sucres, pour mieux digérer le gluten, les produits laitiers. Je regarde, j'en oublie. Il y a vraiment plusieurs souches. Je pense que c'est 9 à 10 souches d'enzymes digestifs. Donc, merveilleux. Très utile. J'en prends régulièrement aussi. Surtout si je sais, par exemple, pour Noël, qui s'en vient, que je vais avoir un repas un peu plus copieux et que j'ai besoin de support au niveau de la digestion, j'aime bien me sentir. Alors, je vais ajouter à mon repas des thérazines. Ensuite de ça, si vous voulez en savoir plus, c'est sûr que le programme du nettoyage du système digestif qui peut être fait, que j'ai fait personnellement, c'est très, 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 très doux et ça m'a fait énormément de bien. Je l'ai beaucoup appréciée. Si ça vous intéresse, écrivez-moi en privé. Je vous guiderai. Je peux vous accompagner aussi personnellement. J'en referai une personnellement aussi en février. Donc, c'est en eux qui ont envie de s'ajouter à moi. Et dernier produit dont je voulais vous parler, un gros chouchou, même les enfants en raffol, c'est les Terra Green. C'est vraiment comme un... Pour ajouter à nos shakes, c'est vert, là. C'est vraiment des greens, là. Comme plusieurs en consomment. On a la petite soucoupe comme ça. Donc, on peut l'ajouter à un smoothie. On peut le mettre directement dans un verre d'eau. Et c'est vraiment bon avec des huiles essentielles aussi dedans, de gingembre. Donc, au niveau digestif, c'est merveilleux. C'est sûr que ça ne remplace pas entièrement les fruits et légumes. Il faut en manger. On a besoin de manger les fruits et légumes, d'en manger des crus aussi pour nous aider au niveau des enzymes et de la digestion. Mais par contre, c'est un beau supplément pour supplémenter encore dans notre vie de tous les jours. Puis, c'est vraiment, vraiment délicieux. Comme je vous le dis, moi, mes enfants en raffol. J'ai une recette, si vous voulez la voir sur mon site www.boréalescence.com Donc, j'espère que ça vous a plu. J'ai sûrement oublié plein de choses. Je ne peux pas tout parler. Ça serait beaucoup trop prendre de votre temps. Mais j'espère que ça vous sera utile au niveau de la digestion. Demain, on va se retrouver. On va parler au niveau plus du système respiratoire, comment on peut supporter en période de rhume, en période hivernale comme en ce moment. Donc, je vous donnerai des trucs là-dessus. Merci beaucoup. Prenez soin de vous autres. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada